Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et si tu veux prendre des crédits FUD17 ou des comptes avec des points FIFA, je t'invite à te rendre sur GoFIFACoins avec mon coupon Cyril, tu auras une grande réduction. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour la suite de Pactudien, épisode numéro 9 si je dis pas, Deux conneries dans l'épisode précédent, rappelez-vous, le dernier match, on avait débloqué 14 packs qu'on n'avait pas encore ouvert, il y a eu plus de 1500 likes sur l'épisode précédent, je vous remercie, donc n'hésitez pas à chaque pouce bleu, clac, 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 on appuie sur le bouton, spammer, spammer, ça fait toujours plaisir, comme je vous dis, 500 likes, un petit pack en début de vidéo, 1000 likes, 2 packs, etc, etc, vous connaissez. Allez, bye, dans l'espace commentaire, j'ai pas pris de bonus aujourd'hui, tout simplement, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, voilà, j'ai essayé de faire un peu, un peu, un peu, un cric, 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 cric. Et dans les commentaires, il y a eu un commentaire qui a eu plus de 150 likes, je crois, Cyril compte les packs du second match, donc je vais pas vous dire tous les, enfin, j'ai juste vite fait vous dire les énumérés des packs du second match, rappelez-vous, l'adversaire avait racheté, enfin, marqué un but contre 5 ans, et racheté au deuxième match. Donc, en gros, on a débloqué pas mal de packs, je vous le dis vite fait comme ça, dont déjà le 0 tir cadré pour l'adversaire, voilà, donc il nous fait 5 packs. On a débloqué aussi la victoire, le clean sheet, la différence de but et le racheté, etc., etc., et on est à un total de 12 packs pour ce match-ci, plus les 14 packs qu'on n'est pas over en fin de vidéo dernier, plus les 3 packs du like, donc on a énormément de packs over, on a 29, et vu qu'il n'y a que des packs à 150 points FIFA, des packs classiques, je sens que j'ai bien aimé, du coup, on va partir peut-être pour avoir un peu assez court au niveau match, et là, on va ouvrir des packs jusqu'à 7850 points FIFA, ce qui correspond à 29 packs, voilà, donc on va se faire plaisir. Aujourd'hui, c'est un pack opening tout déhant, toi le truc, on a pas mal de packs à ouvrir, donc c'est comme ça, il y a 10 jours où on a beaucoup, beaucoup de packs, surtout que je vais refaire un petit peu le stock de points FIFA, ce qui va se faire plaisir, niveau points FIFA, tout dans la description, les amis, vous avez notamment Prestart qui vous fournit des codes Xbox à 40, 30 euros, bref, au prix que vous voulez, à des prix très intéressants, Marc Hano, oh, il était une forme à ce ne passait, donc là, on va ouvrir des packs jusqu'à 7850 points FIFA, ce qui va se passer aussi dans cet épisode-ci, c'est qu'il risque comme juste d'être assez court, voilà, tout simplement parce que j'ai pas trop de temps, donc le local, etc., en ce moment, je suis en train de passer ma vie à voyager chez moi, local, chez moi, local, chez moi, enfin, bref, c'est un peu la galère pour être fort avec vous, mais ne vous inquiétez pas, le déménagement arrive soon et on pourra repartir sur du lourd niveau streaming, etc., j'en profite pour en parler, on va streamer énormément, ça va être facile, du 4-5 heures minimum par jour, on va streamer sur d'autres jeux, on va streamer un peu sur tout, on va streamer sur FIFA, bien sûr aussi, il y aura un peu de tout au niveau FIFA. On va reprendre les packs opening online, les trucs classiques, Draft, Squad Builder et FUT Champion, on aura, donc bien sûr, tout en temps, le FUT Champion, comme je dis, le week-end, bref, il y aura pas mal de choses très intéressantes, vous verrez. Et niveau jeux aussi, on jouera pas mal de jeux en stream, que ce soit CSGO, Minecraft, DayZ, bref, pas mal de jeux divers, c'est vrai, vous n'inquiétez pas. Il y aura du lourd, mais ça va arriver d'ici une semaine, voire deux, grand max, histoire que je l'ai vraiment fait, toute l'installation optimale, et aussi pour la chaîne YouTube, on va changer un peu, pas mal de choses, sinon YouTube, ça me saoule un petit peu, donc on va changer pas mal de choses, parce que ça commence à me, il y avait, bon, les packs sont pas ouf, là je rappelle qu'on a des packs à 150 points FIFA, donc des packs classiques, à 7500, et c'est des fois des petits packs, vous rappelez-vous, l'année passée, on avait débloqué du lourd dans les packs. A voir, comme je vous dis, on va s'arrêter à 7850 points FIFA, on va essayer de débloquer une carte in-formes, pour le moment, on n'a pas eu de carte in-formes, on a seulement deux animations, ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, ou qui ratent un petit peu les épisodes de Pacto D1, j'ai fait une playlist, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, playlist de Pacto D1 classée dans l'ordre chronologique, donc de la plus ancienne, première épisode, si vous voulez, au plus récent. Donc si vous ratez un épisode dans la semaine, comme je vous dis, les épisodes de Pacto D1, c'est lundi, mercredi, vendredi. Bon, ça arrive que de temps en temps, je décale, admettons, le vendredi ou le samedi, mais c'est trois épisodes par semaine. Donc si vous en ratez un, sachant qu'il faut entre 18 et 26 minutes à peu près, grand max, tu vois. Donc si vous ratez, vous pouvez tout mater dans la playlist, Mamaïev, c'est de la merde, il faut être franc. Après là, on fait un peu le plein de consommables, c'est pas mal, j'aurais besoin un peu aussi de modifs de poste, comme vous avez pu le voir, il nous manque des fois des MDAD, MGAG, des trucs comme ça. Ça pourrait vraiment être cool. Si on pourrait aussi débloquer un petit joueur du type InForm, ça serait cool. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de MOTM, etc. Donc ouais, on a une belle équipe de la semaine, ou alors tout simplement une petite animation qui, entre guillemets, nous ferait très plaisir. D'ailleurs, ok, bon, c'est pas ouf. J'avais autre chose à vous dire aussi, oui, pour tout ce qui est bonus et malus, j'en piocherai dans cet épisode-ci. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à lâcher des petits commentaires dans les commentaires, tout simplement. À lâcher vos impressions sur Pactudien et surtout des petits bonus et malus. J'en prends toujours, je lis toujours. Il y en a que je ne les prends pas forcément, même si des fois, ils sont intéressants. Je ne les prends pas forcément parce que je trouve que, bah voilà, pas beaucoup de gens ont liké le commentaire. Donc peut-être que vous n'aimez pas forcément. Donc je ne les prends pas. Mais ne vous inquiétez pas, je les lis tous, vos commentaires. Ça prend du temps. Mais c'est vrai que des fois, le matin, quand je me réveille, quand tu es au fond de ton lit, tu te dis, on va se lever, c'est histoire de te réveiller tranquillou. Tu prends ton téléphone, tu vas sur YouTube et tu mates les commentaires, notamment de Pactudien. J'essaie de tous les lire. Je réponds de temps en temps aux commentaires. Parce que des fois, il n'y a pas forcément à avoir de réponse. Mais je mets toujours un petit pouce bleu sur le commentaire quand il me plaît, etc. Des fois, quand c'est des commentaires très intéressants, par les abonnés, je les épingle. Comme ça, vous les voyez en première lit. Donc voilà, j'essaie de m'occuper un max pour vous. C'est vrai que dans Pactudien, il y a des commentaires qui font très plaisir. Pour être franc avec vous, je n'ai pas dit que j'en ai parlé un petit peu en stream aujourd'hui, vendredi. Je n'ai pas dit que forcément j'ai envie d'arrêter YouTube. Mais je ne prends pas forcément le plaisir de YouTube. La communauté et les YouTubers en général, je ne suis pas fan. Je vais être franc avec vous, je ne suis vraiment pas fan. Il y a beaucoup de personnes que je respecte, que j'aime bien. Il y en a beaucoup que je déteste. Enfin, ce n'est pas que je déteste. C'est que pour moi, ils ne sont pas tout à fait dans le même registre que moi. Donc, je n'affectionne pas du tout. Et c'est vrai que le fait de refaire Pactudien, je peux être franc avec vous, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est une série qui me plaît. Si vraiment, ça ne tiendrait qu'à moi, je ne ferais quasiment que du Pactudien sur ma chaîne. Pour être franc avec vous, les autres vidéos, voilà. Sur ma chaîne, je suis un YouTuber random. Je ne fais rien d'extraordinaire. À part Pactudien qui est un concept que j'ai inventé il y a trois ans. Le reste, c'est des vidéos classiques. Un petit pack opening, une présentation d'équipe, un petit SBC. Rien vraiment d'extraordinaire. Mais c'est vrai que je prends un pied à faire Pactudien. C'est vraiment cool. C'est une série qui regroupe tout ce que j'aime sur Sifa. Et c'est vrai que ça fait très plaisir. En plus, quand je vois vos commentaires. Ouais, ça fait plaisir que tu rentres des cours, tu vois Pactudien. Ouais, ça fait plaisir. Quand tu te fais chier, tu as toujours une anecdote de Pactudien pour t'occuper. Et toi, c'est un petit message. C'est rien. Vous allez me dire, ouais, c'est un message ouf. Bah ouais, mais moi, ça me fait très plaisir. Et sur ce point-là, je ne prends plus de plaisir. Après, tu as toujours les mecs dans les commentaires qui viennent te casser les couilles, qui viennent t'insulter. Mais bon, ça, pour être franc avec vous, ce que les autres pensent de moi, je m'en bats les coups. Voilà, je m'en bats les coups. Ceux qui me connaissent et qui me suivent vraiment, entre guillemets, assidûment en stream, vous savez très bien comment je suis. Genre, ouais, ok, j'ai toujours ma petite personnalité, je peux me plaindre, mon petit trajet sur un jeu, etc. Mais ça n'empêche pas que tout ce que je fais, je fais ce que je veux, en fait. Je me suis toujours fixé ça comme objectif dans la vie. Fais ce qu'il te plaît et ne te force à rien. C'est toujours ce que je me suis dit, en fait. Et c'est vrai que quand tu arrives sur des petites séries comme Pactudien, qui me font plaisir, qui me font plaisir, en fait, je suis très content, tu vois. Et si ça ne tiendrait vraiment qu'à moi, des fois, je ne mettrais que pas tout dans ma chaîne. Après, je ne le fais pas parce que j'aime bien proposer des petits SBC. Les SBC, c'est, entre guillemets, ce qui marche le moins sur YouTube, pour être fin avec vous. Mais moi, j'aime bien, j'adore faire des SBC. Si je pourrais tous les faire, je les fais, je l'ai tous fait, je crois, à part quelques petits joueurs comme Jonas, Jovinko, pour que ça ne m'intéresse pas forcément. Et puis c'est onéreux, et puis au final, c'est un joueur qui ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est un truc que je kiffe. Donc, je suis clair qu'il ne se prend pas la tête. Et le fait de ne faire pas tout bien, ça me fait très, très, très plaisir. Voilà. Bon, on a dit, je vous ai un peu tout dit, je vous ai déballé ma vie d'un coup, là. Aussi pour le local, ceux qui vont être au courant, etc. Niveau stream, ça va être lourd. On va vraiment streamer de ouf. Pour les vidéos aussi, voilà, 80% des gens savent peut-être pourquoi j'ai pris un local. C'est juste pour la connexion à internet. Je n'ai pas la coche chez WAM. Chez moi, c'est parfait, maisons de ouf, piscines de ouf, la vie, elle est au summum. Mais la connexion, 5 mégas, en download, en up, je suis à 0.7, 0.6, 0.7. C'est catastrophique. C'est une connexion vraiment qui me gêne beaucoup. J'ai déjà fait des matchs chez des collègues qui ont soit une fibre, soit une putain de coup. Et je peux vous dire, je sens tellement la différence. À un moment, c'était quand, il y a trois semaines, j'ai fini un future home chez un collègue. J'ai fait du 9.1, 9.0 ou 9.1, je ne sais plus. Et il a la fibre, et tu sens tellement la différence. Et bien, c'est un peu contraignant. Même pour les streams aussi, streamer avec la 4G, vous n'avez pas le bordel que c'est. Vous, vous ne voyez pas, parce que vous, vous voyez mon stream ou les vidéos d'à côté. Ouh, ça va transférer. Mais c'est la galère d'où, franchement. Switcher de connexion, les petits bugs. Bref, c'est la galère. Allez, on a bête au fini. On n'aura rien paqué. Je crois que le meilleur joueur, c'est peut-être Nulito, 83 gen. Ce n'est pas oufissime. Après, on a quelques petits joueurs transsérés aussi. Je pense que je vais refaire un petit match vite fait, là, après, avec la BPL. Et on verra pour le prochain épisode. Parce que la boucle, on dit, ouais, retourne un peu, t'as Syria, t'as des bons joueurs. On a pas qu'il y ait une signée, là, je crois. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Là, c'est un épisode vite fait. Parce que je tenais vraiment à vous faire un petit épisode de partenariat. Puis, on a beaucoup de packs qu'ouvrir aussi. Donc, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je fais un épisode pack opening, soit je fais un dépack et un match. Soit je fais beaucoup de packs et beaucoup de matchs. C'est un peu trop long pour ça. On est à l'avant dernier pack. Et puis, on verra bien. Mais on n'a rien packé. Pour le moment, les étoiles sont toutes pourries. On n'a même pas un joueur à 84. Même des joueurs qu'on vient d'avoir. Voilà, des petits joueurs qu'on n'a packé il y a 3 secondes. Mais qui reviennent parmi nous. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a fait plein de consommables avec ça. Ça fait très plaisir. On ouvre le dernier pack, les amis. Et après, on va aller se rendre dans l'onglet match. Et on va refaire un petit match de division. Parce que là, on est à un moment plutôt important. Je n'ai pas fait le point de notre défaite. Je ne sais plus il y a combien de temps. Mais il y a un bonus qui pourrait arriver. Le bonus 10 matchs sans défaite à 5 packs. Il me semble qu'on n'est pas trop loin. J'irai voir dans les précédentes vidéos. Mais on n'en est vraiment pas trop loin. Donc, ça va être plutôt intéressant. Allez, on part pour le match. Là, on est à une perte de transition. Parce qu'on est en plein cœur de la division. Donc, rien de bien forcément très intéressant. On va repartir avec la BPL. Il y en a un bout qui ont dit Profite-toi. Profite-en. Essaye de jouer avec des joueurs que tu aimes bien. C'est vrai que la BPL, c'est toujours un championnat qui est à ses côtés. Mais au final, il y a toujours des joueurs que j'aime beaucoup dans la BPL. J'ai envie de mettre peut-être... Je ne sais pas. Il est passé par où ? J'aurais bien envie de jouer avec Navas. Parce que franchement, Mkitarian, je ne suis pas fan. On va mettre Navas sur le banc de touche à la place de... Je ne sais pas, moi, à la place de qui ? Allez, à la place de Rose. Parce que j'ai un petit peu de mal à jouer avec Mkitarian. Je n'accroche pas. Pour être fin avec vous. Autant le changement Pedro-Muzanda. Il se fasse en douce. Parce que Pedro, je le trouve tellement bon. Autant Mkitarian, son ratio ne doit pas être ouf, je crois. 5-0-3, ce n'est pas ouf. Alors que Pedro, il arrive direct. Un match de même place D. Ça passe. Allez, on part les amis pour un match en arrière de transition. Parce qu'on est en plein cœur de la division. C'est plutôt un match important. Parce qu'on me semble qu'on n'est pas trop loin. Comme je vous le dis, des 10 matchs sans défaite. Donc, il va falloir assurer. C'est le cas de le dire. On est ouvert 29 packs. On n'a rien eu. En espérant qu'on ait du lourd dans ce match. Pas mal de bonus. Il y a un bonus que j'aimerais bien débloquer. et quand je regarde qu'il m'attire, c'est surtout de jouer contre une légende ou un toti. Tu vois, ça pourrait être cool de jouer contre un petit toti. Ça serait plutôt très intéressant. Oh, Annecy MC, c'est la côté de chez Wem, ça. Annecy, Annecy, Kabasi, Annecy. Allez, let's go. C'est parti pour le match, les amis, de cette vidéo de Pack 2D1. Ouais, une BPL. Rien d'extraordinaire. Il y a des 10 joueurs qu'on recroise beaucoup. C'est Ward Proz, je crois, le joueur de Southampton. Ota Mendy derrière, qu'on ne voit pas beaucoup, d'ailleurs. Généralement, en fut de champ, on voit souvent Bayi, Smoling ou Kocheny. Mais il est très bon, cliché aussi. Ouais, une belle BPL. En espérant, on vous propose un bon petit match. Allez, c'est parti. Let's go. Si j'arrive déjà à marquer un but sur ma première occasion, ça serait le feu. Oh, puto, mais non. Johan. Ouh ! Johan Kabay. Ouais, il a cassé la cage, mon frère. On commence vraiment bien ce match. J'ai claqué un poteau au premier tir. Second tir. Oh, Kabay, il a nettoyé. Nettoyé. Alors, c'est peut-être pas une nucarne, mais la frappe, elle est vraiment belle. J'aime bien les frappes comme ça. Même si c'est spectaculaire. C'est des petits rebonds avant la frappe qui donnent une trajectoire de ouf. Eh ben, on commence bien. 1-0, signé Johan Kabay. Bien joué. Allez. Tac. Enki. T'as rien. Je fais quoi, là ? Quoi que Michy ? Ah ben ouais, hein. Eh ben, Michy ? Eh oui ! Bien joué, Michy ! Il est monstrueux, hein. Franchement, je savais pas qu'il était aussi bon. J'ai joué un petit peu avec lui au début du jeu. Comme je vous dis, j'avais pas forcément... Je le trouvais bon, mais sans plus. Mais c'est vrai que le fait de jouer bien en 4-3-2-1, avec du monde autour de lui, il est monstrueux. Mais il est monstrueux. À chaque épisode, il va te claquer un petit but. Minime. Pedro, bien joué. Oh oui ! Non ! Allez ! Oh non ! J'ai raté le but agrobatique ou un tiers stylé. Dommage, Michy, il fait une petite talonnade qui termine sur le photo. Bon, 3-0, ça fait plaisir. Mais je suis un petit peu déçu. Oh là là ! Et on va lui en mettre 4, hein. Bien peur que oui. Ben oui. C'est bien ce qu'il me semblait. 4 buts, les amis. Pedro qui s'illustre une nouvelle fois. Ça fait plaisir. Et peut-être, on va avoir droit, pardon, à un rage kit. Ce qui serait, niveau pack, très intéressant. Eh bien, les amis, c'est la mi-temps. Écoutez, on mène 4-0. Oui, je crois. Voilà, 4-0, match parfait. On t'aime deux matchs parfaits. Rien à dire. On a fait du sale. Tout se passe plutôt bien. On pourrait peut-être espérer un rage kit d'adversaire. Ce qui serait cool, niveau pack. Après, s'il ne rage kit pas, qu'on marque 2-3 buts en plus, ça fait un plus de pack. Bon, en fait, on est plutôt satisfait. Que demander de plus quand tu mènes 4-0 ? Si ce n'est, terminer le match sans encaisser le but. Ça, ça serait un très bon. Voilà, Kevin De Bruyne. Voilà, bonne relance. Alors, on va chercher des 1-2-3 ou pas ? Le départ de Yohan Kabay. Allez. Eh bien, voilà. Eh bien, 5-0, les amis. Michi n'est pas buteur, mais passeur décisif sur cette action. Et Kabay va signer son petit doublé. Doublé de Pedro, doublé de Kabay. On va se régaler, niveau pack. Ouais, l'action est pas mal, là. Et but. Eh bien, oui. Eh oui. 6-0, les amis. Dis donc, on est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a marqué. Oh, Pedro. Trippé de Pedro. Peut-être. Enfin, je crois. On est bien, là. Oh, oui. Oh, Michi. Oh, non. Michi. Allez, Michi. Le triplé pour Michi. Eh bien, ça fait plaisir, les amis, parce qu'on est à 7 buts. Ah non. Triplé ou doublé pour Michi ? Ah, je ne sais plus. Non, doublé pour Michi, hein. Ah, je ne sais plus. Eh oui. Marqué trop de but, je ne me souviens pas. Eh bien, les amis, on remporte ce match. Eh bien, c'est un épisode de ouf, quand même. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Victoire, les amis. Oh, putain. Victoire, 7-0. Et il y a 4 joueurs qui ont plus de 9-5 de notes. C'est ouf. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, si je ne dis pas le connerie, Michi, j'ai dit 3, mais c'est 2. Pedro, c'est 3. Et Kabay, c'est 2. Je crois que c'est ça. Alors, but. Ah non, Yemkita a marqué un but. Ah, Pedro a marqué 2 buts ? Ah ouais. Ah merde. Bon, c'est plutôt cool, quand même. Il faut être franc. On va pas se... Plein. Doublé Michi, doublé de Pedro, doublé de Kabay, un but d'Yemkita, rien. Pas sur les saisifs. Michi, Michi, Yemki, Kabay et Belirine. Eh bien, dis donc. On va avoir beaucoup de packs. Eh bien, il n'y a plus de pouvoir FIFA. C'est le cas de dire. On a un nombre de packs. Quasiment 50. Un peu plus de 50 packs aujourd'hui. C'est monstrueux. Donc, on commence par les joueurs à 9,5. Deux packs par joueur. Il y en a 4, Michi, Pedro, Yemki et Kabay. Donc, 4 x 2, 8. C'est bien. Eh bien, vous êtes forts en mathématiques. Je rigole. Donc, 8 packs. Le doublé, 3, doublé. 3 x 2, 6. Eh bien, c'est long quand même. Ensuite, la victoire de packs. Le clean sheet de packs. Et la différence de but. 7-0. Eh bien, 7 packs. C'est une voie de 25 packs, les amis. Et vu qu'il n'y a que des packs à 7500. Eh bien, on va repartir. Pour un pack opening, on va ouvrir jusqu'à 4100 points FIFA. On a 7850 points FIFA. Et on va ouvrir jusqu'à 4100 points FIFA. 4100 pour être précis. Donc, ce qui vous fait un total de 8000 points FIFA ouverts dans ce pack tout D1. Et on a un petit joueur qui t'est... Voilà, donc là, faites péter les pouces bleus. L'épisode, franchement, est magique. 50 packs, les amis. Combien de packs on est ouvert au premier ? 29 packs, je crois, non ? C'est pas ça. Là, 25. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Ça va faire 54 packs. En espérant taper du lourd aussi. Parce que bon, on fait des bons matchs. Ok, on gagne des victoires. Mais voilà quoi. Tu la balances ton animation. Ta petite carte informe. On a des crédits. Je vais les garder. Au cas où, dans la semaine d'après, on aurait droit, admettons, à des packs à 25. Des petits trucs comme ça. Ça pourrait être cool, tu vois, d'en ouvrir un avec nos coins. Là, vu que c'est des packs à 7500, on les garde. Aguilar, le latéral droit d'Aguilar. Aguilar, le latéral droit d'Aguilar. Putain, je n'ai plus parlé. Aguilar, le latéral droit d'Aguilar. Non, le latéral droit d'América. Voilà, on garde tout. Ceci garde tous les joueurs. Je ferai la moitié de toutes les équipes. Après, comme ça, à l'épisode prochain, vous aurez toutes les équipes à jour avec les nouveaux joueurs qu'on pack. Parce que je ne fais pas forcément attention. On ne va pas que des joueurs qui vont nous servir. C'est sûr et certain. Donc là, on a pas mal de packs à ouvrir. J'ai une petite question à vous proposer. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous souhaitez que je vous fasse gagner ? Parce que j'avais dit que normalement, dans le mois, je vous ferai gagner le meilleur joueur que j'ai packé. Donc, pour le moment, le meilleur joueur du mois que j'ai packé, et on va attendre normalement jusqu'au... Si je ne dis pas de conneries, nous sommes le 27 aujourd'hui. Donc, jusqu'à l'épisode prochain, l'épisode 10, on sera le 30. Donc, à moins qu'au table du long, je peux 30. Mais normalement, je vous ferai gagner un Kevin De Bruyne parmi les abonnés, ceux qui like, ceux qui commentent. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais essayer de vous faire gagner un petit truc. Je verrai. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire gagner ce qu'il y a de Lebrun. Enfin, vous le faire gagner. Je sais, mais on se dit mettre le tournoi, le giveaway en place. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, du coup, je vais réfléchir. Parce que, bon, un Kevin De Bruyne, c'est un peu plus de 155, je crois. Donc, c'est plutôt intéressant. Il sera gagné sur One et PS4. Genre, peu importe la console, ça m'est égal. Donc, ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai. Allez, là ! Tu la balances ton animation ? On a eu deux animations. Comme on dit, j'aime 2, sans 3. Après, c'est vrai que taper une animation avec une carte boost, je ne sais pas, genre Higuain ou des joueurs comme Ramos, je crois qu'ils sont présents dans l'équipe de la semaine. Ça pourrait être cool. Chez le Dybala, il y a une carte boost, mais il n'y a pas d'animation. Et je pense que ça pourrait vraiment être très intéressant de taper un joueur comme lui parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément sur FUT, qui est très complet. Tu peux le voir buteur comme MOC, donc c'est un style de jeu que j'apprécie beaucoup. Et pour le moment, on n'a toujours pas d'animation. J'espère en avoir au moins une parce qu'on a eu 8000 points FIFA. Ne rien avoir. C'est vrai que je l'aurai un peu mauvaise. Et comme je vous le dis, on s'arrête à 4100 points FIFA. Donc, on a de la marge. Je changerai certainement aussi le style, le maillot, les ballons, etc. Ça sera peut-être pour l'épisode prochain. Vu qu'on a paqué pas mal de choses, on aura peut-être des joueurs intéressants. Acosta. Ok, je ne sais pas qui c'était. Lelyé, gauche, Acosta. On a pas mal de joueurs de BBVA. Je n'ai pas fait attention, mais il me manque un petit peu de me terrain en BBVA. Je n'ai pas fait attention si j'en ai paqué beaucoup. Mais bon, on avance tranquillou, on ne se prend pas la tête. Je ne sais pas ce que vous pensez de Pac-Tout-Dien, mais c'est vrai que chaque année, je progresse sur FIFA. Chaque année, je suis entre guillemets meilleur. Et chaque année, vous le voyez dans Pac-Tout-Dien, à chaque fois, on avait un bon ratio. Après, on a un meilleur ratio. Là, on fait un super départ. 18 matchs et 16 victoires. C'est un départ de nitruant. J'ai... Ouh, le boost ! C'est qui ? Un TLS. Yes ! Le premier boost, les amis de ce Pac-Tout-Dien. Yes ! Ça fait plaisir. Un petit TLS. Je ne mettrai vraiment pas à la grosse étoile. D'un coup, j'ai eu peur. Eh bien, le premier boost, c'était la S. Malheureusement, ça va être compliqué à caser. Et un boost, les amis, ça nous offre des packs ou pas ? Oui, un IF. Ça nous offre 3 packs. Bon, eh bien, on aura 3 packs à ouvrir après. Bon, lui, je pense qu'on va pouvoir le caser avec un petit côté brésilien. Bon, ça fait chier. Ce n'est pas forcément... J'aurais bien voulu un petit joueur de BPL, un championnat un peu plus coté avec qui on a beaucoup plus de chances de jouer. Mais ça me fait plaisir. Eh bien, je suis vraiment très content. On a eu 2 animations, un boost. Franchement, que demander de plus si ce n'est pas une couleur particulière. En ce moment, il y a Rooney. Rooney, je ne sais plus comment elle s'appelle le long de la carte. J'ai complètement gobé là. J'ai oublié. Ou pourquoi pas une petite légende. Voilà, Record Breaker pour Rooney, pardon. Eh bien, ça serait cool. Oh, t'as ce boost. Lurenté. Et ça, c'est pas mal, mais ça prend la place de Michy. Ça prend la place de Michy. On a 6 packs du coup à ouvrir en plus. Oh bah putain, on a une chance là. Alors, Lurenté, c'est cool. C'est le genre de joueur que je peux passer BUAT, AT, MOC, MOC MC et le classement de terrain. Ça marche souvent très très bien sur FUT. Eh bien, dis donc, la première partie, on a ouvert 29 packs. On a eu de la merde. Là, on n'a pas ouvert l'intégralité des 25 packs. On a déjà eu 2 cartes une fois. Il nous reste 1500 points FIFA à ouvrir plus 6 packs. Bah dis donc, ça fait plaisir. C'était plusieurs. J'espère que vous kiffez. Alors, à mon avis, moi qui vais faire un lit d'assez coup, il sera long parce que les packs, les packs, ça prend du temps. Et encore, j'essaie vraiment de se piler un max. Mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir quoi. Deux cartes in-form dans le même épisode de Pâle Tout D1. On a vu deux animations. On a eu deux cartes in-form. C'est parfait. Alors là, Lior Nt, bon, c'est pas un joueur qui m'intéresse de ouf. On va jouer avec, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir quoi d'avoir une carte de bousse. Un Montréal, ok, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien avoir un top player de BPL. Je sais pas moi, un petit Courtois, un Lloris, un bon gardien. Ça pourrait vraiment être cool. Mais là, deux cartes in-form, je suis vraiment très content. Il nous manquerait soit, comme on dit, j'aime 203 et taper une troisième carte boost, soit alors claquer, comme je vous le dis, directement une petite animation. Si je vois animation plus drapeau, je sais pas quelle serait ma réaction, mais en tout cas, je serais très, très content. Et au final, on ouvre 8000 points FIFA, au Tchèque Diabaté, qui aurait pu être in-form quand même. Ils auraient pu le mettre. Un mec qui fait son retour en Ligue 1, il claque un doublé. Je suis content, dis-donc là. Ok, on a bouffé 66% des packs, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Robin, oh my god. C'est ce qui est lui. Oh, Narsingh a signé en première Ligue. Ok. Je ne savais pas, j'allais dire Kichna, mais Kichna, il joue pas du tout de ce côté-ci. J'aurais dit Barrow, mais Barrow, c'est une carte d'argent. Ah non, je savais pas que Narsingh avait signé. Ok. Narsingh, c'était un putain de joueur à l'époque. Ça, c'est à l'époque où il y avait des packs, etc. En Eurodivisor, PSV, etc. Quand on faisait des teams PSV, Ajax, c'était très compétitif à l'époque parce qu'il y avait des bons joueurs et il y avait souvent des belles cartes de boost aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue les amis, on est bien là. On a chopé deux cartes informes. Il nous reste deux packs à ouvrir pour l'ensemble des packs, les 25 du match précédent et après, on basculera sur six packs à ouvrir qui seront les packs bonus, trois packs par IF et on a eu deux informes donc trois fois deux, six. Voilà, vous suivez. C'est parfait. L'épisode, il va être cool aujourd'hui alors que je pense assez long parce qu'il y a beaucoup de packs mais putain, les magiques. Allez, dernier pack qui correspond au bonus des likes, au bonus des matchs pardon. Bon, on n'a rien et du coup, on va ouvrir les amis six packs. On a des petits bonus crédits et on a commencé à l'épisode à combien de crédits ? Pas beaucoup. Là, on est à 33 000. Bon, après, je n'ai pas eu de doublon intéressant donc on peut dire qu'il y a un premier des six packs bonus des deux informes. Belle Arabie ? Oh, un peu de ski. J'ai déjà, je crois. Non ? Ouais, j'ai déjà. Dommage, il était motem avant-hier, hier, je ne sais plus. Bref, premier pack, pas de ski. Le second, j'aimerais avoir une petite animation là. Le second, il est à chier, on peut le skip. Je pense que vous avez compris. Moses, Mbokani et Kraft. Ok, donc le second n'est pas top. Le troisième pack, pas d'animation. Ok. Pas de grosse étoile. Et derrière, Zaza transféré, mais qu'on a déjà. Je ne sais pas s'il doit se vendre, je ne sais pas. Donc, on ouvre la moitié des packs des likes. Non, on s'en fout. Est-ce que Zaza se vend un petit peu ? Je ne pense pas. Et il ne part pas. Ok. Et du coup, il nous reste trois petits packs. Eh bien, l'épisode très intéressant. Je pense que vous avez kiffé. Je fais des bons épisodes et pas tout de bien. Mais je n'ai aucun regret pour le moment. Des fois, il y a des débats où je fais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci. Même si on a fait une petite défaite et un petit nul. Non, je n'ai aucun regret. Allez, avant, on est dans les packs, les amis. Et après, on va se laisser. Non, putain, pas d'animation là. J'aimerais bien avoir une petite animation. c'est très cool. Werner, Mayer, c'est Mayer. Ok, ok, on prend. Et pour le dernier pack, les amis, de cette vidéo, de ce pack, tout dire, numéro 9, nous avons pas d'animation et une carte. Non, ça va, c'est une carte horaire qui fait quand même plaisir. Et derrière, voilà. Ok. Et mes amis, j'espère que j'ai kiffé cette vidéo qui fut très intéressante. On n'a pas fini. Un petit pack, un gold pack ou le loup. Ouh, tu le sens ? Ouh, tu le sens le pack ? Tu le sens le pack offert parier avec seulement une carte rare ? Non, imagine, il te y a qu'une animation là-dedans. Hé, c'est un joueur rare ! Toti. Ah, Kassan, ok. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode numéro 9 qui fut extraordinaire. Un match 7-0 des packs 2 in form que demandez de plus sur ce prenez soin de vous et on se retrouve quand ? à lundi pour la suite de pack 2d1. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501